Après plus de deux ans de bataille acharnée entre Laetitia Hallyday, Laura Asmet et David Hallyday concernant l'héritage du taulier, on apprenait au début du mois de juillet que les trois parties avaient enfin trouvé un accord définitif. Seulement comme Closer vous le révélait, le document avait uniquement été paraffé par la veuve de Johnny Hallyday, ainsi que par sa fille de 36 ans. De son côté, le fils de Johnny n'avait pas encore inscrit ses initiales en bas de l'accord, en raison d'un dernier droit de regard qu'il demandait sur l'œuvre du rockeur. Finalement, David Hallyday a officiellement décidé de renoncer à la succession de son père, Jean-Philippe Smet, révèle le Figaro, vendredi 31 juillet. Le fils de Johnny Hallyday n'a pas souhaité recevoir et n'a rien reçu que ce soit financièrement ou patrimonialement, a confié son avocat Pierre-Jean Douvier, au Figaro. Cet aboutissement est conforme aux engagements que David Hallyday avait pris puisqu'il a la garantie que ses trois sœurs sont désormais protégées et la mémoire de son père respectée, a fait savoir le conseil. Après ces longs mois de bataille, David Hallyday compte se consacrer entièrement à sa famille et ses proches, ainsi que bien évidemment à sa passion pour la musique, qu'il doit à son père. Son temps libre, l'artiste de 53 ans le consacrera aussi à deux causes qui lui sont chères depuis longtemps, la protection animale et celle environnementale, apprend-on également. Lui qui se définit comme un activiste des droits des animaux dans son profil Instagram, a plusieurs fois œuvré en valeur de la PETA. Légère mise au point. En faisant le choix de renoncer, David Hallyday s'assure de ne plus avoir à s'inquiéter d'éventuels rebondissements dans la signature du contrat de l'héritage du taulier, qui concerne désormais uniquement Laetitia Hallyday et sa demi-sœur Laura Smet. Néanmoins, le père de famille a tout de même tenu à préciser un point important, relatif à la veuve du rocker. Dans une interview accordée à Paris Match mi-juillet, Laetitia Hallyday avait fait savoir qu'elle proposait à David Hallyday de bénéficier des droits d'interprète des deux albums sur lesquels il a travaillé avec son père, 100% et Cadillac, comme une évidence, avait-elle ajouté. Seulement selon le fils de Johnny Hallyday, les faits sont légèrement autres. David étant déjà auteur-compositeur de cet album et de ce titre, il n'a pas souhaité recevoir les droits d'artiste-interprète. Les droits éditoriaux appartiennent à Universal, qui ne l'a pas contacté pour un tel don, a fait savoir Pierre-Jean Doubier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada